Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elieuse qui danse. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental des lions pour le mois de juin 2020. Ce tirage va concerner toutes les personnes en couple ou non, en tout cas toutes les personnes qui ont un partenaire en tête. Si ce n'est pas le cas, j'ai fait un tirage sentimental célibataire dans une vidéo à part, mais que je publie exactement en même temps que celle-ci. Et donc vous pourrez aller la voir. Alors, ça peut, si vous êtes dans une démarche soit de séparation, soit d'aller vers quelqu'un, ça peut vous aider à comprendre là où vous en êtes vous-même. Ce préambule étant fait, je commence le tirage pour le mois de juin. Allez, on y va. Donc là, on va parler de vous et de la personne qu'il y a dans votre cœur, dans votre tête, en tout cas le partenaire. Allez, les lions juin 2020. Alors, cette première carte va vous représenter, vous. La deuxième, votre partenaire. Celle-ci, les aspects positifs de la relation. Celle-ci, ce qu'il y a à dépasser. Les aspects négatifs. Je regarderai ensuite si tout est OK. Là, on va voir les intentions, les vôtres, pardon, les intentions de votre partenaire. La résultante du mois. Et les trois conseils pour vous. Je ne sais pas si vous avez été voir celles qui parlent des célibataires, mais je pense que vous auriez tout intérêt à y aller. Il y a la même carte de nostalgie du passé qui arrive. Alors, hop, j'essaie juste de faire ça au mieux pour que vous voyez bien les cartes. On est bon là ? Ce n'est pas facile. Vous m'excuserez. OK. Allez, j'y vais. C'est parti. Messager de feu. Vous. OK. On est dans de l'énergie. Alors, pour moi, c'est la carte qui vous représente les lions presque de façon emblématique. Le cavalier de bâton. Il fonce. Il y va. Il est ambitieux. Il est dans le mouvement. Il est dans la nouveauté. Dans la découverte. Il a envie d'avancer. Vraiment, là, vous êtes dans une démarche. Vous voulez que les choses bougent. Vous voulez faire avancer les choses. Vous avez une idée très précise de ce que vous voulez. Et vous y allez un petit peu tête baissée quand même. Là, pour le coup, si vous êtes lion ascendant bélier, vous êtes en train de faire une percée héroïque. Alors, héroïque, je ne sais pas comment elle sera soldée. Mais en tout cas, vous y allez droit devant et vous ne vous posez pas de questions. Si vous n'êtes pas lion ascendant bélier, vous avez quand même cette démarche-là. Mais elle sera peut-être un tout petit peu plus douce. Donc, par rapport à cette situation, qu'elle soit de séparation, qu'elle soit dans la volonté de créer un couple ou qu'elle soit dans votre situation de couple actuelle, vous avez envie d'arranger les choses. Vous avez envie de faire en sorte que les choses aillent dans votre sens, en tout cas. Alors que votre partenaire, lui, il est juste dans une période de calme, de pause. Il ne se pose pas trop de questions. Quand je dis il, c'est le partenaire. Vous pouvez tout à fait y mettre une femme. Donc, le cas de DP, on se repose. Peut-être que votre partenaire sort d'une situation compliquée. Peut-être que votre partenaire est encore en, on va dire, en convalescence de quelque chose. Peut-être que votre partenaire a juste besoin que les choses soient tranquilles, légères, posées. Quoi qu'il en soit, il n'est pas du tout, du tout, du tout dans les mêmes énergies que vous. Là, on a vraiment deux choses qui s'opposent complètement. Alors, dans les aspects positifs, on a le 6 d'épée. Vous êtes tous les deux capables de lâcher prise. C'est-à-dire que oui, vous êtes dans cette énergie. Mais finalement, si on vous le demandait, si vous étiez obligé de ralentir, attendre, faire une pause, peu importe, vous seriez capable d'abandonner un peu votre fougue et ce que vous souhaitez obtenir. Vous avez cette capacité-là. Ça, ce sont vos atouts. Je ne dis pas que c'est ce que vous faites. C'est juste que vous en seriez capable. D'accord ? Et ça, c'est un point positif parce que probablement qu'on va vous demander de ralentir. Ok ? Ça ne sert à rien d'aller vite. Ça ne sert à rien d'aller à fond. C'est pas... Votre partenaire ne peut pas suivre ce rythme-là. Il n'en est pas capable. Le... On va dire l'aspect négatif, les entraves. On est sur un cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, si vous voulez, il est dans ses aspects négatifs. Il va être... Comment dire ? Alors, comment le présenter par rapport à des avantages de la relation ? Parce que c'est l'ambition aussi. Vous savez, c'est le fait de se battre et tout ça. Et donc, vous n'allez pas avoir envie peut-être de vous battre. Justement, hein ? Vous, vous ressentez cette énergie, mais vous n'avez pas envie de pousser. Vous n'avez pas envie de pousser l'autre, en tout cas. Vous, vous le ressentez pour vous. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie que les choses bougent. Mais, finalement, vous allez devoir vous battre contre cette inertie. Et finalement, ça va créer chez vous un peu de paresse, un peu de... On va être un peu désabusé. On ne va pas avoir envie. Vous voyez, ça va un peu faire redescendre la jauge, quoi. Alors, vous, vous êtes là, tout feu, tout flamme, tout va bien. Et, OK, vous êtes capable de lâcher un peu du lest. Mais dans les aspects négatifs, il se pourrait aussi que ça vous décourage complètement. Donc là, encore une fois, ce n'est pas ce qui va se passer obligatoirement. C'est, en tout cas, des choses par lesquelles vous pouvez passer. Des émotions. Ça peut durer 2-3 jours dans le mois où vous vous dites, « Ouais, bon, je laisse tomber, ça ne sert à rien. » Parce que, finalement, voilà, l'autre, il est complètement à plat. L'autre réfléchit, d'ailleurs, cela dit. Je vous le dis, avec la reine d'épée, l'autre est en pleine réflexion. Il y a beaucoup d'air, regardez. Hop, 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 hop. On a quand même beaucoup d'épée, donc beaucoup de mental dans cette situation. Je pense que votre partenaire, il est dans la maîtrise. Il essaye de maîtriser quelque chose, il ne débloque pas l'émotionnel. Que vous, vous seriez davantage, on va dire, disposé à le faire. Mais ça va un peu vous couper l'arbre sur le pied. Ce qui est à dépasser, c'est le roi, le roi de coupe. Le roi de coupe, le problème, c'est qu'il nous parle d'intérêts diversifiés. Il nous parle de, vous savez, c'est, le roi de coupe nous évoque tout ce qui va être en dehors de la relation. Le roi de coupe, il est rayonnant dans le sens où il s'intéresse à beaucoup de choses. Il est tourné vers les autres et il va à droite, à gauche. Alors, le roi de coupe peut représenter quelqu'un de peu fiable, quelqu'un qui est infidèle, quelqu'un qui est parfois même alcoolique. Vous voyez, ça peut être un peu ce genre de choses-là. Et donc, ce qui a dépassé, c'est le fait que ce ne soit pas centré sur votre lien. D'accord ? Que les préoccupations des deux ne soient pas centrées sur le lien. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'avancer ? Qu'est-ce qui vous donne envie d'avancer ? Est-ce que c'est vraiment cette relation ? Vous voulez vous battre pour cette relation ou vous avez envie globalement dans votre vie d'avancer ? L'autre, à quoi il rechigne ? Est-ce qu'il est dans une pause globale de sa vie ou est-ce que c'est dans votre couple ? On a l'impression ici qu'il y a tellement de choses qui vous intéressent l'un et l'autre que finalement, vous ne vous centrez pas trop sur le couple. Alors, vous, vous auriez aimé quand même que les choses avancent, qu'il y ait du plus. Mais finalement, ce n'est pas grave. Vous avez d'autres sans intérêt. Et ça risque de vous perdre. Avec le roi de coupe ici, c'est à dépasser. Ça veut dire qu'il ne va pas falloir quand même aller trop à l'extérieur. Il ne va pas falloir trop quitter la sphère du couple dans le sens où ça pourrait le faire éclater, le faire exploser. Ici, c'est intéressant parce que ça recoupe énormément le tirage des célibataires. On a une guérison à faire. Et là, on a le passé. Donc, vous, dans vos intentions, il y a cette guérison. Mais qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous mettez dans cette guérison ? Est-ce que vous ne feriez pas erreur sur la façon de guérir de ce que vous avez vécu, du passé ? Parce qu'on vous demande de vous y repencher, là, par rapport au passé. On vous demande de regarder quand même en arrière et de vous poser la question s'il n'y a pas encore des choses difficiles. La guérison, elle ne se fait pas uniquement parce qu'on la décide. Elle se fait parce qu'on regarde les choses en face, qu'on les décortique, qu'on leur fait perdre leur sens dramatique ou douloureux. Et qu'on peut, du coup, les intégrer. Et là, j'ai l'impression que vous zappez. Avec ce messager de feu, on a l'impression que vous vous zappez. Le passé peut représenter quelque chose qui concerne votre relation, peut représenter quelque chose qui concerne la relation d'avant, peut représenter quelque chose qui vous est arrivé dans votre enfance ou dans votre adolescence, ou même récemment quelque chose, un événement qui, en tout cas, a un impact aujourd'hui sur votre vie sentimentale. Il va falloir y aller, il va falloir le régler, il va falloir le regarder en face. Le 3DP nous dit qu'on est face à une situation et dont on ne peut plus s'extraire. On est bien obligé de faire avec. C'est ce qui permet la guérison, puisqu'une fois qu'on est face à la situation, on n'a plus le choix. On doit, effectivement, s'en occuper, régler le problème. Votre partenaire, lui, je pense qu'il pressent ça, d'accord ? Il sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément ancré. Alors, il essaye de comprendre la situation, votre partenaire. Il s'est mis en pause parce qu'il essaye de comprendre aussi. Il s'intéresse à d'autres choses, il est vraiment tourné vers l'extérieur également. Mais la reine d'épée, elle nous dit, ok, quels sont les éléments que j'ai qui vont permettre de comprendre la situation de façon purement intellectuelle ? Là, on n'est pas dans l'émotionnel. Votre partenaire a du mal à être dans l'émotionnel, en tout cas, ça c'est clair. Il est dans l'épée à fond, donc il est dans le mental. L'émotionnel, on verra plus tard. On n'est même pas dans l'action, dans la passion. On est vraiment dans le mental. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. La finalité, c'est la reine de bâton quand même. Ce n'est pas si évident que ça quand même. Quand on regarde ce tirage, on se dit que vous êtes dans une situation complexe. Parce qu'on voit qu'il y a des choses qui vous mettent en mouvement et en même temps des choses qui vous freinent. Et puis, il y a des choses que vous ne voulez pas voir. On a vraiment, quand je vous disais, vous foncez billes en tête, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous ne voulez pas regarder et qu'il va falloir regarder. En tout cas, on va vous inciter à les regarder. Si vous ne voulez pas les regarder, la vie va vous les mettre en face. Avec le 3D, méfiez-vous. Ça peut avoir un retour un petit peu sec. Mais, je vous fais confiance, dans les conseils, on a deux neufs. Donc, le neuf, c'est quand même le fait de progresser, le fait d'apprendre, le fait de sortir de sa zone de confort pour quand même s'occuper de ce dont il y a à s'occuper. On va apprendre, on va essayer de voir par rapport à son expérience ce que l'on peut en retirer. Donc, ça, c'est les conseils qu'on vous donne. Sortez de votre zone de confort. Essayez d'en retenir des leçons, d'apprendre des nouvelles ressources, soit par l'expérience, soit par la connaissance. Et plongez-vous sur le passé en vous demandant ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il y aurait à guérir. La finalité, j'y reviens parce que vous devez vous dire, mais elle n'a pas expliqué la Reine de Feu. Et alors que c'est ce qu'on veut savoir, c'est comment ça sera à la fin du mois de juin. Eh bien, la fin du mois de juin, vous allez vous imposer, vous allez dire ce que vous souhaitez. Et finalement, eh bien, ça va créer une émulation au niveau de l'énergie parce que là, c'est la finalité qui vous rassemble tous les deux. Et on est dans du feu, on est dans du bâton. Donc, ça veut dire que, alors vous savez que la Reine de Feu aussi, c'est la carte qui parle de la sexualité, de la bonne sexualité, des choses, voilà, c'est sympathique, c'est performant, c'est plaisant, c'est passionnel. On est aussi dans cette gamme d'émotions-là. Donc, à la fin du mois, je pense que finalement, comme vous vous calmez un peu, parce que là, vous partez à fond, vous vous calmez un peu parce que vous écoutez ces conseils-là, que vous penchez sur ce qu'il y a, comme vous êtes déterminé, que vous savez faire ce qu'il faut, que vous êtes, voilà, vous êtes tout à fait bien cortiqué, vous savez comment faire, hein, quand on vous dit de regarder le passé, vous savez de quoi je parle, en fait, j'ai même, je, voilà, il n'y a pas besoin de vous l'écrire ou de vous le démontrer. Vous savez ce qu'il faut aller regarder, vous allez le faire et vous allez pouvoir enclencher ce travail-là et même voir le clôturer sur le mois de juin. Ce qui est quand même pas rien, parce que des fois, ça peut prendre des mois, des années, ce travail-là. Voilà, vous, vous allez rondement mener ça, mais vous ne pouvez pas y couper. Au début du mois de juin, vous essayez de faire comme si ça n'existait pas, mais vous ne pouvez pas. Et finalement, à la fin du mois, vous arrivez à être dans quelque chose de plus authentique. Vous voyez, on a gagné, en fait, en statut. Là, on est dans le messager, tout se touche-là, mais on y va. La reine, elle n'est plus posée, elle sait ce qu'elle veut, elle s'affirme. Donc là, vous allez être en mesure de pouvoir dire exactement ce que vous souhaitez. Et, a priori, ça convient à votre partenaire, puisqu'on est dans la reine de feu. Bon, ce n'était pas un tirage évident, évident. J'espère, en tout cas, que j'ai réussi à le rendre suffisamment clair pour vous, parce qu'effectivement, moi, quand je vois ça, il y a beaucoup d'informations qui m'arrivent. Et donc, ce n'est pas toujours évident d'arriver à structurer le discours pour que ça soit clair pour vous. J'espère que j'y ai réussi. Il y a, en tout cas, ici, des conseils à retenir, à essayer d'appliquer. J'espère que ça va vous aider, du moins, à comprendre certains enjeux, certaines choses qui se passent en vous et que vous n'arrivez peut-être pas à nommer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter ce tirage. Ça me fera plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, notamment les guidances de l'été. Je vais faire donc les trois mois à venir pour chaque signe. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de juin. À très bientôt.